Bonjour à tous, je voudrais tout d'abord commencer mon propos par remercier Ville Internet et le Grand Dijon pour l'accueil de cet événement ministère ouvert qui est co-organisé par mes collègues du gouvernement, Annick Girardin et Jean-Vincent Placé, que je veux saluer amicalement. Malheureusement, je n'ai pu me déplacer physiquement à Dijon alors que je l'avais prévu en raison de ma participation au congrès de l'Association des régions de France aux côtés du Premier ministre Manuel Valls. Mais j'ai tenu à vous transmettre ce petit message vidéo qui d'ailleurs a été laboré dans des conditions un peu artisanales et nous nous en excusons pour vous dire à quel point je regrette de ne pas être avec vous ce matin et bien sûr vous dire que je serai très attentive aux résultats de vos travaux qui permettront de nourrir les réflexions du gouvernement en vue du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert qui approche à grand part et du prochain plan d'action de la France dans le cadre de ce partenariat pour la période 2017 et 2019. Je veux d'ailleurs saluer la communication qui a été présentée hier en Conseil des ministres par Jean-Vincent Placé. Car comme vous le savez, le sommet mondial qui réunira à Paris du 7 au 9 décembre prochain des représentants des 70 États membres du partenariat de la société civile et de collectivité du monde entier ne sera qu'une étape, même si c'est une étape importante, mais qu'une étape pour préparer l'avenir du gouvernement ouvert dans notre pays. Et les collectivités, c'est ma conviction, ont un rôle primordial à jouer dans cet avenir. Car l'expérimentation démocratique se fait d'abord et avant tout à l'échelle de proximité avec le citoyen, c'est-à-dire à l'échelle locale. Et qu'il s'agisse de tirages au sort, de budgets participatifs ou du développement de la civic tech, les innovations citoyennes se développent le plus souvent à cette échelle. Et ces expérimentations locales, d'ailleurs, ont vocation à être diffusées, à se diffuser sur l'ensemble du territoire et même au-delà. Ce qui est d'ailleurs passionnant dans le domaine de l'innovation démocratique, c'est précisément le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons difficilement prévoir ce que seront les outils démocratiques de demain. Et pour encourager l'émergence de nouveaux outils de ce type et continuer à développer la transparence de l'action publique, j'ai confié avec ma collègue Axelle Le Maire à l'association Open Data France une mission sur l'accompagnement des collectivités dans l'ouverture de leurs données. Puisque, comme vous le savez, depuis la loi NOTRe, qui a été votée en août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe une obligation d'ouverture des données pour toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants. Je note d'ailleurs que c'était un des engagements de la France dans le cadre de son dernier plan d'action PGO. Au titre de cette obligation, qui a été reprise dans la loi République numérique, qui a été d'ailleurs définitivement adoptée hier par le Parlement, ces collectivités devront publier en ligne toutes les données produites dans le cadre d'une mission de service public et disponibles sous format électronique. Et pour beaucoup de collectivités, il s'agit là d'une véritable opportunité, mais aussi parfois d'une contrainte nouvelle. Et l'objectif de cette mission est donc de définir les contours du dispositif d'accompagnement qui sera mis en place, notamment pour savoir quelles données devront être privilégiées, sous quel format et quels sont les besoins de formation au sein des collectivités concernées. Vous avez eu l'occasion lors des ateliers de ce matin de contribuer à la co-construction de ce dispositif d'accompagnement qui sera précisé au mois d'octobre à l'occasion de la publication et de la remise officielle du rapport d'Open Data France. Cet après-midi, vous serez également nombreux à participer aux sixièmes assises de l'identité numérique du citoyen organisée par Ville Internet. Les liens entre les ateliers de ce matin et l'événement de cet après-midi sont évidents. Nous cherchons en effet à redéfinir les paramètres de la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est bien évidemment une lourde tâche et nous ne parviendrons pas à la fin de cette journée à des conclusions définitives sur le sujet, mais j'estime que nous avons au moins adopté la bonne méthodologie, à savoir la co-construction. Chacun d'entre vous aura été amené aujourd'hui à s'exprimer, à partager ses expériences dans les domaines de l'innovation démocratique et de la transparence de l'action publique. J'attends donc avec une grande impatience de découvrir les résultats de vos travaux. Je vous dis à bientôt car nous nous retrouverons au plus tard, début décembre à Paris, pour porter collectivement la voix de la démocratie locale à l'occasion du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. Merci à tous et bon travail.